Une autre société de la Couronne qui a été passée au peigne fin par l'Institut économique de Montréal. Ce que conclut l'IEDM sur Postes Canada, c'est que la livraison du courrier au pays coûterait moins cher aux consommateurs et aux entreprises si on évoluait dans un marché concurrentiel, comme plusieurs services postaux évoluent dans le monde. L'IEDM affirme que Postes Canada souffre d'un problème structurel depuis quelques années. C'est bien sûr lié à Internet. On distribue moins de courriers en raison de la popularité du courriel et des nouvelles technologies. Ces changements ont entraîné une révision stratégique de la société et un recul du chiffre d'affaires. Les frais d'exploitation progressent. On augmente donc le prix des timbres, alors qu'ailleurs dans le monde, l'Institut affirme que les prix, à certains endroits, ils baissent. Alors, Postes Canada a annoncé une hausse progressive de 20 % de ses tarifs en 2009. Ça va nous mener en 2014, alors que le prix des timbres sera passé ici de 54 à 65 cents. Par contre, dans certains pays, on parle de l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche notamment, après la libéralisation du marché et la privatisation de leur société postale, on dit que le prix d'un envoi, il a chuté de 11 à 17 %. Oui, l'IEDM critique également la productivité qui serait plutôt déficiente aux Postes. Exactement. Alors, à eux seuls, les coûts de la main-d'oeuvre représentent deux tiers des dépenses de la société des Postes. Donc, on critique le manque de productivité des travailleurs syndiqués. L'IEDM s'est tourné vers une étude de 2004 qui indiquait que les employés de la société travaillent, on dit, 64 % du temps pour lequel ils sont payés. Ça représente donc, dans le cas d'un facteur, par exemple, environ 38 minutes de livraison par heure de travail. On avait tout décortiqué ça. L'Institut déplore aussi que Postes Canada soit contrainte d'embaucher plus de personnel que d'autres sociétés pour accomplir une charge de travail comparable. Et bien sûr, dans ce portrait, il y a des négociations de contrats de travail qui interviennent régulièrement. Et d'ailleurs, les syndiqués de Postes Canada ont récemment voté à 94 % en faveur d'un mandat de grève qui sera déclenché à la fin de mai, si les partis ne parviennent pas à s'entendre, sur le renouvellement de la Convention collective. Merci, André. Au revoir. On en parle avec Yuri Chassin, qui est économiste et coordonnateur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Yuri. Bonjour. Le principal problème à Postes Canada, c'est ça, c'est le manque de productivité, c'est une structure de coûts trop lourde, c'est quoi? En fait, il y a trois vraiment, trois grands défis auxquels Postes Canada fait face à l'heure actuelle. On l'a mentionné, on utilise tous les courriels maintenant. Donc, avec des nouvelles technologies, le volume de courriers par Canadien diminue. Le marché est en décroissance. Par ailleurs, à l'intérieur de Postes Canada, dans le fond, il y a des problèmes structurants. Il y a un problème de productivité du travail, on l'a mentionné. Il y a un problème aussi pour les infrastructures, par exemple, les machines de tri, les bâtiments qui doivent être remis à jour. C'est beaucoup d'argent dans les années à venir. On parle de 4,4 milliards de dollars sur 7 ans. Donc, il y a un défi là. Et face à ces défis, il faut voir, dans le fond, comment on peut organiser le service postal au Canada de façon à avantager les consommateurs. Oui. Mais le service postal est géré de façon autonome depuis déjà plusieurs années. Exact. Depuis 81. Il fait de l'argent maintenant, non? Oui. Effectivement, Postes Canada est rentable dans le sens où... C'était ça le but de l'opération au départ? Voilà. Ça a été long, mais... Voilà. C'est indépendant financièrement et il faut reconnaître qu'il y a vraiment des améliorations qui ont été faites dans le système actuel. Mais on est rendu un peu au bout du modèle. Mais à partir du moment où ils font des frais, ils ne coûtent pas d'argent aux contribuables, c'est quoi le problème? Pourquoi on s'en occupe? En fait, ils coûtent quelque chose aux contribuables. Parce que quand ils font du profit, c'est parce que les tarifs sont relativement élevés. Donc, le prix du timbre qu'on achète permet de faire ces profits-là. Mais ces prix-là sont peut-être plus élevés que ce qu'ils pourraient être si la société était plus productive. Parce que c'est un monopole. Exactement. On a tendance à passer, dans le fond, les coûts aux consommateurs parce qu'ils sont un peu prisonniers. Ils sont obligés d'acheter des timbres pour les lettres à Postes Canada. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Alors, on a regardé, effectivement, dans d'autres pays parce qu'il y a vraiment une tendance mondiale vers la libéralisation et la privatisation. C'est deux concepts différents. Donc, la libéralisation, c'est de permettre de la concurrence à d'autres opérateurs, d'autres compagnies, de livrer le courrier. Et pour la privatisation, c'est vraiment de donner, Postes Canada, de la vendre, dans le fond, à des actionnaires privés. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que Postes Canada fait déjà concurrence pour l'envoi de colis, par exemple, avec UPS, FedEx. Eux, ils ont leur... Ils ont même le purolator. Le purolator, exactement, qui est détenu à 91 % par les postes. Et là, l'idée étant qu'ils sont en concurrence dans ce marché-là, mais pas en dessous d'une limite arbitraire qui est les lettres de moins de 500 grammes. Donc, ailleurs, il y a plus de concurrence. S'il n'y a pas ce monopole public pour les lettres dans plusieurs pays. Mais ailleurs, donnez-moi des exemples de pays où on a privatisé complètement le système postal. D'abord, est-ce que ça se fait? Absolument, absolument. En fait, en Europe, il y a une directive de la Commission européenne pour libéraliser le marché, donc permettre la concurrence. Et dans certains pays, on a été jusqu'à privatiser l'opérateur postal public. Par exemple, en Autriche, aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, on a observé un moment de bons résultats pour les consommateurs. Parce que le prix du timbre a diminué, donc jusqu'à 17 % en Allemagne. Et c'est un gain direct pour les consommateurs. Sauf que la sécurité réelle ou perçue qu'offre un système national de postes, c'est que peu importe où on habite, on va recevoir son courrier. Et à la limite, de moins en moins, mais quand même à sa porte ou à tout le monde au bout de la rue, est-ce que des postes privés comme ça seraient tenus d'offrir la même qualité de service? Parce que si je ne veux pas me ramasser non plus à prendre ma voiture pour aller chercher mon courrier au bout du quartier. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans un phénomène de concurrence, c'est qu'il peut y avoir différents services offerts à différents prix. Donc, si on préfère recevoir son courrier à la porte, effectivement, bien, on ne paye pas. Il faudrait payer pour. Et puis, si on est prêt à se déplacer jusqu'à un casier postal, on peut peut-être payer moins cher. Donc, il faut permettre, dans le fond, aux différentes entreprises d'offrir un service. Et évidemment, les entreprises qui vont vouloir concurrencer Postes Canada vont devoir offrir un excellent service. Oui. Avec moins d'employés? Parce que souvent, c'est ça le but du privé, c'est de couper. Parce que les postes, c'est beaucoup de monde. C'est quoi, 45 000 personnes? En fait, à Postes Canada, présentement, il y a 71 000 employés. C'est une grosse compagnie. Et en fait, dans ces 71 000 employés, il y a peut-être, effectivement, des gens qui pourraient perdre leur emploi. Mais ce n'est pas garanti. Surtout parce que les concurrents, s'ils ouvrent, dans le fond, des compagnies pour concurrencer Postes Canada, ils vont avoir besoin de facteurs expérimentés. Ils vont aussi, eux, embaucher. Donc, ça peut même créer de l'emploi au net pour le secteur postal en entier. Ce qui se passe présentement à Postes Canada, on est en négociation. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, les postiers refusent de voir les salaires des nouveaux travailleurs réduits de 30 %. Est-ce qu'on commence, justement, à s'aligner sur une réalité autre à la direction de Postes Canada? En fait, je pense que la direction de Postes Canada, et fort probablement le syndicat aussi, sont tous les deux préoccupés par ces défis de productivité, d'infrastructure, de marché déclinant. Et il faut absolument que, dans la négociation, on en arrive à une entente pour réussir, dans le fond, à améliorer la productivité chez Postes Canada. Mais je pense que, vraiment, structurellement, il faut changer la dynamique. Et ça, ça passe par la concurrence. Dans le contexte actuel de perte de marché avec les courriels et tout, la Poste virtuelle, qui serait intéressé à acheter ça, les Postes? Ça vaut combien? C'est une bonne question. On ne le sait pas. Et c'est très difficile d'évaluer, évidemment, le prix de Postes Canada, vu que c'est encore en monopole. Donc, on ne le sait pas encore, mais il y a certainement des gens qui seraient intéressés à acheter un réseau d'actifs. Il y a 6500 bureaux postaux à travers le pays. Ça peut peut-être servir à d'autres choses aussi que seulement prendre le courrier, par exemple. On peut peut-être développer des nouveaux services. Oui, eux-mêmes se sont essayés, d'ailleurs. Ils font des tests, notamment avec la vente de téléphones. Je ne sais pas si ça marche, mais merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Yurie Chassin. Après la pause...